Moussa Agacharatouman, bonjour. Bonjour. Une série d'attaques particulièrement meurtrières près d'Andsongo, non loin de Menaka. C'était dimanche soir, plusieurs dizaines de morts. Ces derniers temps, c'était plutôt des côtés nigériens ou burkinabés de la frontière que les attaques de masse sur des civils étaient opérées. Oui, oui, effectivement. Malheureusement, on vient d'assister une fois de plus à ce que moi j'appelle un massacre de troupes. Dans cette zone-là, malheureusement, nos États brillent par leur absence. On vient d'assister à un massacre, ça ne sera pas le dernier parce qu'aucune disposition n'est prise dans ces zones-là pour protéger ces populations civiles. Du côté nigérien, effectivement, il y a eu beaucoup de massacres. Et du côté du Burkina, mais comme vous le savez, ces zones-là, c'est presque les mêmes populations qui vivent de part et d'autre de ces frontières. Et aujourd'hui, toute la difficulté, effectivement, c'est de voir comment est-ce qu'on peut trouver une solution afin de permettre à ces populations-là de vivre dignement. Nos États doivent prendre leurs responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, notre problème, c'est qu'on n'a pas une armée qui a des capacités pour protéger ces populations. Et malheureusement, je ne vois absolument rien qui est entrepris pour mettre fin à ces séries de massacres-là. Et c'est même à Tristan. Pourtant, la force française Barkhane et l'armée nigérienne, notamment, avaient infligé des revers au groupe État islamique ces dernières semaines, avec l'élimination de combattants présentés comme des chefs importants. Incontestablement, effectivement, ces derniers temps, les forces partenaires et locales ont infligé des pertes extrêmement importantes à la pyramide de l'État islamique au Grand Sahara. Mais est-ce que pour autant, on a stoppé la violence ? Non. Au fait, le problème dans ces régions-là, c'est qu'on crie vite victoire contre des organisations, en tout cas, qui nous ont habituées, à vite se relancer à chaque fois qu'on pense qu'elles ont été affaiblies. D'où l'importance qu'aujourd'hui, on doit savoir que les populations locales qui vivent dans cet espace-là, qui sont délaissées, sont en réalité le débit et la fin de toute solution. Et le problème, c'est que ces populations locales-là ne sont jamais associées aux dynamiques qui sont mises en avant par nos États pour sécuriser ces espaces-là. Aujourd'hui, il faut qu'on sache que la paix dans cette région-là commence par ces populations-là et va terminer par ces populations. Dans ce contexte, comment est-ce que vous envisagez la fin annoncée de l'opération française Barkhane, la réorganisation et la diminution de la présence militaire française au Sahel ? De toutes les façons, nous, on a toujours compris que l'opération Barkhane n'a pas pour vocation à rester éternellement chez nous. C'est à nos États de prendre la responsabilité vis-à-vis de leur population, de leur espace et même de l'histoire. Parce que c'est à eux aujourd'hui d'assurer la sécurité de ces populations. Non, ce n'est pas à Barkhane. Barkhane, à un moment donné, est venue nous appuyer à notre demande. Et je pense qu'ils ont fait de leur mieux. Mais aujourd'hui, c'est à nous de nous assumer. Personne ne va protéger nos populations à notre place. Donc c'est un défi, mais ça ne vous effraie pas ? Pas du tout. Au contraire, c'est même quelque chose qui doit nous motiver davantage pour comprendre qu'en réalité, aujourd'hui, c'est à nous de prendre notre destinée en main. On a trop compté sur les autres. Il est temps aujourd'hui qu'on compte sur soi-même. Le Premier ministre de la Transition, Shogel Maïga, a réitéré dans son plan d'action gouvernementale adopté la semaine dernière sa volonté de relire l'accord de paix, de le modifier. Est-ce que vous avez parlé de cette relecture avec lui ? Nous, on pense que le plus important, c'est de vraiment mettre en œuvre l'application de l'accord. Parce qu'aujourd'hui, relire l'accord, c'est ouvrir la boîte en Pandore et donner l'occasion aux extrémistes de débord. C'est du Sud et c'est du Nord qui veulent remettre en cause les acquis qu'on a eu ces dernières années. Parce que même si l'accord avance lentement, en tout cas, il y a des acquis qui font qu'aujourd'hui, au moins, on ne se tire pas d'ici et on arrive à faire des choses sur le terrain. Une relecture de l'accord, c'est un jeu qui ne va servir qu'à ceux qui sont contre cet accord-là et qui sont contre cette réconciliation. On pense que le plus important aujourd'hui, c'est de se concentrer clairement sur la mise en œuvre de l'accord. Est-ce que le reste du plan d'action gouvernementale, et notamment les engagements pris sur le respect de la durée de la transition, vous ont convaincus ? Le plan d'action gouvernementale est très ambitieux, malheureusement, le temps est très court. Maintenant, c'est au Premier ministre qui a pris l'engagement devant les Maliens et devant la communauté internationale de prouver que ce qu'il a dit, il peut le faire. La balle est dans son camp, mais ça ne va pas être facile. Vous-même, vous l'avez voté, ce plan ? Absolument. Étant membre du CNT, je l'ai voté parce que c'est une manière aussi pour nous d'accompagner les Premiers ministres, le gouvernement et d'accompagner cette transition en fait qu'elle puisse s'en sortir. Vous êtes porte-parole du cadre stratégique permanent qui a été créé en avril et qui rassemble tous les groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015, que ce soit de la plateforme ou des ex-rebelles de la CMA. Sa première réunion a eu lieu le mois dernier, mais il restait à installer ses organes internes. Aujourd'hui, est-ce que ce cadre est fonctionnel ? C'est un cadre qui a été mis effectivement entre la CMA et la plateforme. C'est une manière d'abord de mettre tout différent entre nous, de contribuer aussi à la réconciliation de nos populations, de créer aussi une synergie autour de la mise en œuvre de l'accord. On va effectivement finaliser la mise en place des organes du CSP et ensuite on va s'atteler à nos missions, dont la première même est la sécurisation de nos personnes et de leurs biens. Comme je l'ai dit, malheureusement, nos populations s'ouvrent à longueur de journée. On vient d'avoir la preuve avec ce qui vient de se passer dans la zone d'Ansongo. Moussa Agacharatoumane, merci.